Notre énergie, c'est la vitesse de l'air. On a un brouillard d'eau très puissant, avec des très fines gouttelettes qui vont absorber la quasi-totalité de l'énergie du feu, et dont un refroidissement extrêmement rapide. Dans la lance, c'est quoi la répartition entre l'eau qui sort et l'air comprimé ? On a 80 litres de liquide pour 2000 litres d'air. Au final, il faut combien de litres d'eau pour éteindre un incendie de ce type avec une lance diphasique versus une lance traditionnelle ? On va utiliser 80 à 100 litres d'eau pour éteindre cette voiture avec la lance diphasique contre une quantité de l'ordre de 500 à 700 litres sur une lance traditionnelle. Vous l'avez compris, avec la lance diphasique, chaque goutte d'eau joue son rôle et permet de refroidir le feu. Conséquence, on en utilise beaucoup moins. Une vraie révolution. Et je crois que c'est la première fois qu'on la montre à la télévision, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, Mac. C'est une exclusivité mondiale. Écoutez, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, Thomas.